hello à tous mes petits choubidou c'est gabi j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance on va regarder un petit peu les énergies qu'il y a autour de toi et autour de ton autre que tu sois l'impératrice ou l'empereur c'est pareil allez on y va on y va on y va on va regarder les messages que je peux te transmettre alors déjà pour commencer j'ai envie de regarder dans quelle énergie vous vous trouvez que ça soit ma francine ou mon glaude regardez un petit peu dans quelle énergie vous êtes alors on a quelqu'un dans le train déjà on vous demande la patience d'accord peut-être aussi la confidence garder secret ce que vous avez en tête dans votre sac tu vois ces deux cartes là peut-être garder secret ce que tu as au fond de toi ici on a quand même quelqu'un qui est songeur songeuse dans un train dans un véhicule alors ici on te dit que tu as besoin de personne pour te réparer en fait tu vois ici on a une petite tasse elle est cassée donc intensément toi tu vois on peut avoir quelqu'un ici qui prend soin d'elle et là c'est peut-être comme de ce qu'on te dit de réparer ce qui arrête à être réparé en toi et on te dit que tu peux réécrire l'histoire et tu sais mon oeil s'est posé sur ce coquillage qu'elle a au cou et on voit elle qu'elle veut arrêter quelque chose elle a envie de stopper quelque chose peut-être pour réécrire une histoire quelque chose peut-être qui lui fait du mal donc peut-être ici que tu as envie de réécrire une histoire et ça peut être autant pour l'empereur que pour l'impératrice ou qu'on a clairement envie de réécrire une histoire de s'amuser d'être en harmonie avec soi même ouais c'est possible allez on y va une pour l'impératrice dans quelle énergie elle se trouve l'empereur dans quelle énergie il se trouve l'empereur ok 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 mais écoute on y va on va commencer par l'impératrice ah j'ai la nostalgie pour l'impératrice quelqu'un de songeuse alors ici on te demande chère impératrice de rester concentré ici et maintenant tu sais quand tu es par exemple avec des amis et qui te discutent j'ai l'impression que ton esprit part ailleurs tu es dans la lune tu es dans le cosmos tu es dans l'espace pendant que cette personne te parle j'ai l'impression que tu es ailleurs tu es focus sur quelque chose d'autre et pourtant on te dit d'être là et maintenant de rester concentré sur ce qui se passe à l'instant présent reste concentré mon impératrice à ce qui se passe à l'instant présent parce que j'ai l'impression que tu es dans la lune que tu n'es pas là l'empereur on te dit que le bonheur il est là et pour toujours je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a peut-être pas mal de pouvoir on dit que c'est l'heure c'est le temps on a le phénix phénix qui renaît de ses cendres donc cette personne a clairement mis sa couronne donc elle sait elle sait exactement ce qu'elle veut ou pas cette personne et là on nous parle ici de l'empereur on a le 33 pour l'impératrice et le 9 pour l'empereur ok j'ai envie de prendre une lame pour le lien le lien qui unit l'empereur et l'impératrice on va voir donc mon impératrice ne te vagabonde pas reste là avec moi reste là avec nous parce que je sens ici que tu as clairement envie de t'évader là ça recommence tu as la tête dans les étoiles tu penses peut-être à ton autre c'est possible et pendant quelqu'un il te parle pendant que des personnes sont là autour de toi et qu'ils te parlent j'ai l'impression que tu es ailleurs tu penses à autre chose l'empereur et l'impératrice les liens se resserrent les liens de famille qui se resserrent alors ça peut très bien être votre membre de la famille chacun de votre côté comme ça peut être aussi vos liens à vous deux qui sont en train de se resserrer par exemple cela veut nous parler une une excellente association en amour comme en amitié même au niveau professionnel il ya de l'abondance celle ci aussi on te parle ici du retour de la personne de ton coeur donc peut-être un retour de flammes un retour de sentiments l'empereur l'impératrice le lien ok 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 alors on va voir il ya un choix clairement ici on nous parle d'un choix qui va s'imposer à vous et c'est le moment c'est l'heure peut-être de prendre des bonnes directions et de contrôler votre vie vous avez le contrôle vous savez ce que vous voulez clairement donc voilà on dirait qu'il ya de la manifestation c'est trop bizarre tu sais c'est comme si on on était connecté mais vraiment 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 connecté depuis très longtemps très très longtemps et on est connecté à l'instant présent c'est peut-être pour ça que mon impératrice tu es à la tête ailleurs pourquoi parce que tu es connecté à ton empereur ok donc allons-y j'ai envie de faire comme ça comme ça comme ça hop hop voilà tu vois tout une petite dose de café quand même si tu me permets l'empereur et l'impératrice qu'est ce qui les unit à l'instant présent pense très 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 fort à tes questions à toi et aussi à la personne de ton coeur soit elle est là soit elle n'est pas encore arrivé mais pense à cette union l'union que tu mérites que nous méritons tous ok pour ne faire qu'un mais avec une autre personne pour former un duo parfait parfait voilà voilà alors en d'autres deck on a le pape donc il nous parle aussi de stabilité de cérémonie de mariage de spiritualité et de bénédiction le fait aussi de trouver la force en nous le courage et se contrôler contrôler nos envies essayer de remettre de l'ordre aussi dans notre coeur dans notre maison dans nos histoires de love peut-être avec cet empereur beaucoup d'amour beaucoup de sentiments et un accomplissement une union on parle ici vraiment d'une c'est comme une union une cérémonie d'amour trouver la force en nous le courage d'avouer nos sentiments peut-être hein mettre de l'ordre dans notre vie pour un accomplissement ok mon impératrice qu'est ce qu'on te dit ici le huit de coupe le changement le fait de partir à l'aventure aussi d'avoir mis lieu une possibilité on a une pieuvre avec plein de mains plein de coupes donc voilà on a certaines coupes qui sont en l'air certaines coupes qui sont baissées peut-être que tu as plusieurs opportunités tu as envie d'aller à ton étoile tu fais clairement confiance à ton intuition et tu as envie de changer tu as envie de changement et puis on te dit ici qu'il y a un changement quoi d'autre mon impératrice waouh la route fortune alors même si ça prend un peu du temps j'ai envie de te dire qu'ici tu as un grand changement qui s'annonce pour toi on te dit que tu es sur la route de ta destinée vraiment 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 là laisse les choses aller en fait laisse les choses avancer comme elles doivent s'avancer suis le vent en fait suis le vent laisse toi porter par le vent laisse toi porter par par ce qui doit être d'accord l'empereur le valet de denier donc cette personne là dont l'empereur il pense un petit peu aussi au niveau matériel peut-être aussi le bonheur dans tout et c'est une personne qui a quand même on parle de quelqu'un qui a beaucoup de talent et aussi qui réussit il peut avoir dans le coeur ou dans ses mains une envie d'avoir un projet de faire un nouveau projet ici et il a tout ce qu'il faut pour mettre ça en place ouais parce que on le sent ici qu'il est dans la réflexion et il y a un succès vraiment on parle ici que ce que cette personne ici là l'empereur ce que mon empereur ici tu as dans ta tête on te dit que tu as tout le talent nécessaire même car on voit le potentiel nécessaire pour arriver à ton succès ok tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux cher empereur ok alors mon impératrice 4 de coupe tu ce qui est de ce qui peut être un petit peu négatif pour toi mon impératrice c'est le fait d'être dans l'attente tu attends quelque chose est-ce que cette chose va arriver ou pas très bonne question en tout cas on voit ici que alors j'entends aussi que tu perds patience c'est totalement possible et que tu attends clairement que cette roue elle tourne tu as besoin aussi de quitter une situation tu as besoin d'aller de l'avant tu as besoin de vibrer ton étoile oui c'est ça tu as besoin de vibrer ton étoile et c'est pour ça ici ne sois pas trop dans la lune parce qu'on a une impératrice qui est dans la lune ok mon empereur waouh nous avons une carte magnifique et qui veut te dire que rien ne te ne t'empêche d'être ce que tu dois être et faire ce que tu dois faire il n'y a rien du tout qui peut t'empêcher tu as vraiment tout le monde céleste qui est clairement d'accord avec toi je ne sais pas il y a la notion d'un chat se faire la toilette ouais faire la toilette ouais il y a quelque chose d'assez puissant dans ce que je ressens ici rien ne t'empêche tu peux tout faire ton potentiel il est exacerbé ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle vraiment tu as le monde céleste avec toi donc c'est quand même plutôt très positif j'ai envie de te dire extrêmement positif le bonheur il est maintenant et pour toujours et en plus de ça tu as le monde céleste avec toi tout ce que tu vas faire c'est succès donc vas-y au travail quoi tout ce que tu as envie de faire fais le ok mon impératrice le soleil c'est magnifique donc ton coeur bas à la chamade tu sais clairement ce que tu veux tu es en énergie 100% vraiment tu es en totale énergie fais vibrer ton coeur parce que de toute façon on voit que ton coeur il vibre ici valet de coupe c'est la même chose au niveau de l'empereur donc on parle de magie de l'amour quoi quelque chose de fun quelque chose de vraiment très très fun et avec la coupe et le poisson comme ça tu vois que c'est un amour qui déborde on est beaucoup dans les pensées on veut un nouveau projet on est conscient du potentiel que l'on a et beaucoup de sentiments et on peut voir aussi que l'impératrice est le soleil de l'empereur à ce niveau là c'est ça beaucoup trop de sentiments c'est pas beaucoup trop il y en a jamais assez le 9 de coupe mon impératrice on te dit que tu vas réaliser tes rêves tu auras plein d'opportunités tu vas être voilà on soit happy happy day parce que là c'est le kiff des messages beaucoup d'amour au niveau au niveau au niveau des animaux c'est vraiment beau tout ce que tu vois tout ce que tu vois en fait là il faut que tu sortes un petit peu de de cette attente que tu es ici là tu vois voilà il faut penser plutôt à ce que tu dois faire et on a la guérison ici le fait de suivre la guidance pour la réalisation de tes rêves chère impératrice avec le soleil et si tu veux partir à l'aventure tu vas partir à l'aventure et tu vas laisser derrière tout ce qui ne te ressemble plus la route fortune tu es bien sur ta destinée véritablement gère un petit peu ce que tu as au fond de toi suis la guidance intérieure suis ton coeur j'ai envie de te dire fais le juste milieu avec la balance intérieure mon empereur alors ici on te parle que tu es en train d'analyser c'est pour ça que tu es dans les pensées tu sais que tu as un talent tu sais que tu peux faire tu sais les sentiments qu'il y a tu sais qu'il y a un amour qui est magique en toi mais tu es en mode stagnation j'ai envie de te dire choubidou tu stagnes peut-être que tu analyses simplement je pense ici qu'on a un empereur ici qui analyse simplement et une apparatrice aussi qui écoute son coeur qui écoute sa force intérieure son soleil intérieur ce feu en fait parce que j'ai l'impression ici qu'on a un feu à l'intérieur de soi qui brûle une énergie qui nous dépasse et j'entends aussi que avec tes pensées c'est quand même quelque chose d'assez c'est sympa c'est intéressant la reine de bâton mon empereur on te dit quand même de rester concentré d'accord de rester concentré focus sur ce que tu as besoin sur ton potentiel et surtout ne te laisse pas ne te laisse pas bloquer comme un débutant par exemple tu vois je vais demander attends je vais regarder quand même deux trois petites choses avant je vais regarder une petite chose attends on a la source quand même du potentiel de la spiritualité de la guérison un renouveau et une purification et tout ça par avec la sagesse quoi ici on a la reine de denis au niveau du lien et on a le fou donc on fait attention quand même où on met les pieds évidemment on ne prend pas de risques inutiles et on croit en notre potentiel hein je sens ici une impératrice une reine de deniers une impératrice donc qui est dans son haut potentiel beaucoup d'amour quelqu'un de loyal charismatique ok ok et ici j'ai l'impression que mon empereur tu as une femme autour de toi une reine de bâton déjà bon tu réfléchis peut-être déjà à ça il y a je sais pas on va voir l'impératrice et l'empereur à l'instant présent allez mon petit choubidou on va voir les messages que je peux te faire passer l'histoire d'amour entre l'empereur et l'impératrice regarde la source qui revient ici ça c'est pas magnifique vraiment c'est extraordinaire donc là on cherche des réponses on a besoin de peut-être creuser certaines choses pour comprendre pour pouvoir guérir pour pouvoir accéder à ce renouveau et on a la source c'est beau on a les amoureux juste derrière avec l'union désir de connexion qui est palpable un choix en amour mais là j'ai l'impression que peut-être que le choix il est déjà fait vraiment et on a la source qui revient donc pour moi ici c'est beau pour moi c'est comme si on est clairement on est amoureux là on est très 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 amoureux regardez 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 le fou qui revient une nouvelle vie quelque chose qui recommence un nouveau départ avec l'innocence waouh bon ben écoutons pour moi t'as vu c'est le fou Pour moi, autant l'impératrice que l'empereur sont peut-être fous et folles, fous ou folles d'amour, on s'en fiche de tout, on ne veut absolument qu'avancer. Parle-moi de cette reine de bâton. Regarde, si ça ce n'est pas magnifique. Vraiment, c'est extraordinaire. Pour moi, on parle d'un recommencement, que ce soit pour l'empereur ou l'impératrice. Nourriture physique. Pour moi, on a une énergie tierce du côté de l'empereur, que ce n'est que physique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Peut-être une relation charnelle. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment, et c'est vraiment ce qu'on espère. Vraiment. Donc, on a pas mal de doutes et on a une perte d'espoir pour peut-être pour certaines personnes. On a recours à des méthodes qui ne fonctionnent plus. D'accord ? Donc, il y a la notion ici qu'un des deux, peut-être qu'il y a une nourriture physique, alors qu'on ne cherche que la nourriture spirituelle ou la nourriture amoureuse, mais rien de physique. Donc là, c'est possible que cette reine de bâton, ça soit en fait une énergie en plus au niveau de ton autre. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Donc, relâchez la peur, demandez de l'aide et on est dans un moment difficile avec une reine de bâton, cher empereur. Il faut que tu recherches des réponses et ça peut très bien être aussi pour l'impératrice. Évidemment que si ton empereur, si ton impératrice, après tu me diras, ça dépend de votre situation. Tant qu'on n'est pas en couple réellement, évidemment que tu ne peux pas dire grand-chose. Mais dès qu'il y a quand même un petit lien d'amour qui est déjà un peu engagé, on essaie quand même de rester fidèle. C'est la base, c'est quand même la base de tout. Donc, ce nouveau départ, je la remets dedans. Mais moi, j'ai envie de te dire ici qu'on repart pour quelque chose de neuf. Une épreuve nécessaire, naissance de l'âme et intérêt positif. Donc, ce que vous êtes en train de traverser, peut-être de la rivalité. Il y a certains compromis qui sont impossibles. Eh bien, écoute, on va voir. L'empereur et l'impératrice, les liens d'amour qui les unit à l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un désaccord, on a un peu de dispute, même voir de l'agressivité qui est incontrôlable. Et face au monde, comprendre ce qui se passe, une connexion au niveau des souvenirs. Prendre de la hauteur pour trouver des solutions. Il y a un changement, on est dans une transformation qui est radicale. Là, on arrive à la fin d'un cycle, mais pour quelque chose de neuf. Allez, qu'est-ce qui se passe pour l'empereur ? Attends, j'ai envie d'aller les chercher, quoi. L'empereur et l'impératrice. Mon impératrice, on parle d'une connexion avec l'au-delà, de la magie, une nouvelle expérience, une nouvelle spiritualité. Tu es en pleine évolution spirituelle et je t'en félicite. 23, 23, quand je te dis ça. Mon empereur, on parle que tu es l'homme des bijoux. Donc, tu es quelqu'un qui a des responsabilités et tu as de l'autorité. Et j'ai envie de te dire que je t'en félicite. Le lien, on est lucide, on a des visions claires et on a une nouvelle perspective. Donc, en fait, pour moi, il y a quelque chose de tout neuf qui s'annonce pour cet empereur et cette impératrice. Voilà, le succès, la création, le chariot, un déplacement, beaucoup d'imagination et de progrès. C'est beau. Franchement, c'est très, très beau. Attention au désaccord, au dispute quand même. Vraiment, essayez de prendre de la hauteur. On te répète encore, prendre de la hauteur, de lâcher la peur, demander de l'aide s'il y a besoin de prendre de l'aide. Et de toute façon, en montant, en prenant de la hauteur par rapport à tout ça, tu vas retrouver ou tu vas recevoir la guidance extrême et express, j'ai envie de te dire. D'accord ? Ça va te permettre, même aussi, tu peux aller toucher des arbres et surtout ta foi. Il y a comme, tu vois, la sécurité, le confort et continuer à cheminer, en fait. On va trouver la voie et c'est avec la foi qu'on déplace des montagnes. Les montagnes, elles s'ouvrent, elles se déplacent pour toi, par ta volonté et par ton pouvoir qui t'a été, comment on dit, pas transférée, qui t'a été donnée, en fait. Transmettre un savoir, écouter la sagesse. Voilà. Un message d'aide pour l'Empereur et l'Impératrice. Un message d'aide. L'abondance et la réussite, la source de la beauté. Si ça, c'est pas magnifique. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ton autre va faire avec toi ? Qu'est-ce qu'il va... Waouh, reine de cœur. Donc, tu vois, il a envie de faire changer les choses avec toi. Par contre, attention, mon impératrice, réveille-toi. J'ai l'impression qu'il te... Bon, après, tu me diras, c'est pas réveille-toi. C'est pas... Voilà, des fois, c'est... Voilà, des fois, on est un peu bloqué. Mais là, on dirait que tu... C'est comme si, mon impératrice, tu vois, ton... Tu n'es pas tout à fait encore bien à ta place. Mais on te parle ici de victoire. Vraiment. Même si ça prend du temps, tu auras de la victoire. Et en plus de ça, je vois que ce qui t'a bouché la vue, ce qui t'a empêché de voir les choses clairement, tu vas réussir, en fait, à mettre un terme à tout ça. Tu vois ? Ouais, te délier, hein, parce qu'il y a du retard. Il y a aussi beaucoup de contrariétés par rapport à des... À le fait de ne pas voir clair. Ça peut être aussi des situations ou des gens, hein, qui te mettent dans cet état. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'aider, cette personne, hein. Oui. Il va t'aider à voir clair. Et, ouais, ouais, à voir clair sur ce qui te pompe. Ton énergie. On a un accomplissement ici. Donc, là, ce que je ressens, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, vraiment, parce qu'on a la reine de coupe. Donc, pour lui, tu es... Pour cette personne, là, tu es clairement sa reine de cœur. Tu es clairement la personne idéale pour lui, même s'il ne dit rien, même s'il sait que là, il y a comme un bouleversement qui s'annonce, quoi, en silence. Mais il y a un bouleversement, hein. Vraiment, là, c'est radical, hein. C'est ce qu'on veut te dire. Et on va peut-être... Ouh ! Mon impératrice, au niveau du cœur, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui se passe, là. Au niveau des sentiments, hein. Regarde, de l'amour. On va voir clairement qu'il y a des gens qui ne sont pas bien avec nous. Vraiment, on le sait, on le sent, ici. Il y a des informations qui sont prises lors de déplacements. Attends, ça m'intrigue, là. Il y a un truc qui m'intrigue, là. Ça m'intrigue énormément. Qu'est-ce qu'il ressent à l'instant présent ? L'empereur, oh, il est bloqué. Il est bloqué pour dire ses sentiments. Et il a beaucoup, beaucoup de peine sur toi, mon impératrice. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de peine ensemble. Le fait d'être éloigné, peut-être, hein. De prendre de la distance. Waouh ! Et on a envie d'un nouveau départ. Oh là, trop d'amour, trop d'amour. Une dépendance aussi affective. Là, c'est vraiment, on se détache de toute dépendance. En fait, on a de la dépendance, évidemment, parce qu'on a de l'amour. On veut un nouveau départ. On a choisi. Là, je pense qu'on a choisi. Et on se délie de tout ce qui est toxique. Que ça soit des énergies, des énergies tierces. Ou le doute. Là, je pense qu'on va se détacher de tout ça. Et tout ça par amour, hein. Par amour. On avance. On avance jusqu'à l'impératrice. Parce qu'il a envie de faire changer la vie. Et tuer son étoile. Et ça, c'est l'empereur. Et on voit ici quelqu'un qui a très, très mal au cœur. Une personne ici, un empereur qui a du chagrin. Parce qu'aussi, il y a quand même pas mal de mouvements autour de vous. Peut-être pas mal de rivalités, de bousculations. Et on sait qu'ici, qu'il y a beaucoup d'amour. Un amour qui est sincère, hein. Un amour qui est sincère. Même si on garde le silence. Même si on dit rien ici. C'est un amour qui est sincère. Tuer sa reine de cœur. Même si pour l'instant, il reste bloqué. C'est peut-être aussi une personne qui a peur de ses propres sentiments. Donc, s'il a peur de ses propres sentiments. Et qu'il est plutôt dans le fait d'analyser. Étudier, hein. Cette histoire d'amour. Il faut respecter aussi ça, quoi. Tu vois. Le fait de... Il peut tout faire. En gros, vous savez l'un et l'autre ce que vous voulez. Pour l'un et pour l'autre. La réalisation des rêves, hein. N'est-ce pas ? Le fait d'être en harmonie avec les amis. La famille. C'est une personne qui garde le silence. Mais, voilà. Tu es son étoile, quoi. Tu es son étoile. Tu es son tout espoir. Et ouais. C'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que c'est très beau. Très, très, très beau. Il te regarde. Il se protège. Et il a envie de discuter. Même s'il n'y arrive pas. Il a très envie de parler et d'un nouveau départ. De chanter la joie. Il est strict. Mais rempli d'amour. Il est très dans le mental. Il a envie de te parler. Mais peut-être qu'il ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Laisse-le. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qu'il est en train de travailler, là. Pour avancer, hein. Oui. Parce qu'il a beaucoup de chagrin. Comme, ben, un chagrin. Voilà. Donc, le titre, ça pourrait être quoi ? C'est « Cet homme a un chagrin. » Et la question, c'est comment ne pas lui faire plus de chagrin. Comment arriver à se comprendre. Comment arriver à se parler. Comment être, comment être travaillé sur soi. Cette personne travaille beaucoup, hein. Et il est cet empereur. Ok. Il est cet empereur. Ça, tu ne peux pas en douter. Il t'aime énormément. Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui t'aime. Mais c'est un amour qui est pur et qui est sincère. Et il sait aussi qu'il y a soit des déplacements qui ne se font pas. Soit vous avez des gens autour de vous qui ne veulent pas votre bonheur. Ok. Voilà. Tout simplement, ça peut être au niveau du travail. Dans votre travail, des choses comme ça et d'autres. C'est possible. Ouais. Regarde. Un peu de rivalité. Le fait de ne pas être d'accord les uns et les autres. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Injustice au niveau de votre lien. Bon. Ça, c'est un petit peu en plus. D'accord. Parce qu'ici, on a quand même le magicien qui revient avec l'as de coupe. Donc, c'est quand même un amour qui est partagé, qui est beau, qui est sain. Mais. Mais, 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 mais. Il y a un choix qui s'impose. Et ça, je pense que c'est pour l'empereur. Ouais. Le cycle de la vie, un changement, mille et une possibilités. Il y a pas mal de motifs pour changer. Et on te dit, cher empereur, que c'est le temps. C'est le moment de vraiment savoir ce que tu veux. Tu ne veux pas non plus rester dans les doutes. Ok. Parce que là, on te dit que tu as un recours, cher empereur, à des méthodes qui ne fonctionnent plus. Agis plutôt maintenant avec ta foi. Demande l'aide au niveau spirituel. Demande l'aide au divin. Il va t'aider. Je sais que tu le fais déjà, mais là, peut-être que ce que tu faisais dans le passé, ça ne marche plus. Tu vois, ça ne marche plus. Là, peut-être qu'on te parle d'un nouveau départ, d'un achèvement et de la fin. Et c'est de la continuité, c'est un nouveau départ. Instinct de survie. On n'a que du rouge, là. Regarde. Arrogance. Et ça, c'est le roi de pique. Un comportement brutal sur un nouveau départ. Faire ce qu'il y a à faire pour... C'est un instinct de survie, en fait. Pour ce nouveau départ. C'est rouge. C'est très rouge. L'impératrice. Donc, ouais, voilà, mon empereur. Peut-être que là, il est temps que tu changes la donne. Dans le sens où que là, change la donne, en fait. C'est tout ce qu'on veut te dire. Change la donne. L'homme des bijoux qui revient. Transmette un savoir, mon impératrice. Et ici, on a quoi ? On a dit, on a la grande prêtresse. Donc, ton pouvoir. Je pense que c'est le moment aussi de transmettre ton pouvoir. De transmettre ton savoir. Pas transmettre ton pouvoir. Mais juste transmettre ton savoir. Et peut-être aussi que tu dois en parler aussi. Pas ton homme. Ok ? Je pense qu'il y a le fait aussi de discuter. D'avoir des communications avec lui. Écoute, dis-lui clairement. Que ce soit toi, mon empereur ou mon impératrice. Dites-vous clairement ce que vous ressentez. Mais restez quand même discret. Parce que j'ai bien la sensation qu'il y a plein de personnes qui espionnent votre couple. Qui espionnent l'empereur et l'impératrice. Parce que ça les intéresse tout simplement. Donc, restez discret. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est la compréhension. C'est l'apprentissage. Une fois que... Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais... C'est ce qu'on te dit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Face au monde. De toute façon, on est dans un achèvement. De la compréhension, une connexion et un souvenir. Waouh, c'est vraiment beau. Calme ton fort intérieur. Médite. Demande vraiment à ton cœur. Tu veux vraiment. La personne que tu veux vraiment, ce n'est pas forcément la personne qui est idéale pour toi. Ne l'oublie pas aussi ça. Parce que parfois, on demande des personnes. On demande, oui, on aimerait bien Nanani. Mais parfois, tu sais, ce n'est pas forcément la personne idéale pour toi. Donc, au lieu de demander une personne en particulier qui va te mettre des tracas dans la tête. Demande plutôt au divin la personne avec qui tu pourras construire. La personne avec qui tu seras épanoui. La personne avec qui tu n'auras plus jamais peur. La personne avec qui tu pourras voyager. Que tu pourras faire de la route. Et que cette personne, en fait, elle te dise, tu sais quoi ? Vas-y, fais tes bagages. Fais ton sac. On part en week-end. On part à la nuit. Et tu n'as même pas peur, en fait. Parce que tu sais que tu seras en sécurité avec cette personne. D'accord ? Donc là, il n'y a plus grand-chose à attendre. Il n'y a plus grand-chose à attendre. Attention aussi aux personnes qui sont autour de toi. Parce que tu peux aussi avoir des messages au niveau des gens autour de toi, évidemment. Ok ? Et on te dit que cette personne, pour l'instant, n'exprime pas véritablement ses sentiments. Il est en train de retrouver la joie. Il est en train de renaître. On parle aussi du début d'une relation. Et voilà, ça va aboutir, quoi. Il y a une vraie association en amour, quoi. Mon impératrice et mon empereur. J'ai entendu, c'est un nouvel envol, là. C'est un nouveau départ. Alors, attention aussi, quand même, de ne pas trop être possessif ou jaloux. Évidemment. Mais j'ai envie de te dire, chacun, l'un de l'autre côté, l'un de son côté. Même si ça prend du temps. Même si on fait les choses lentement. Il faut tout faire pour ne pas titiller son autre. Pour que son autre, il ait toujours le cœur en joie. Toujours du soleil dans son cœur. Et parfois, la jalousie, tu sais, c'est pas... Même la meilleure, meilleure personne, je ne sais pas, tu me diras en commentaire, mais la meilleure personne de la Terre peut ressentir un peu de jalousie sur la personne qu'elle aime ou qu'il aime. Et ça peut être une très, très bonne personne. Mais évidemment que quand on aime, on est un petit peu quand même jaloux. Et puis, j'ai envie de te dire que c'est un peu normal. On n'a pas envie de partager la personne qu'on aime, quoi. On a envie d'une fidélité. On a envie de loyauté. On a envie que cette histoire soit protégée, quoi. Regarde, ce lien d'amour soit protégé. Bon, et puis là, je sens aussi qu'on a un empereur ici qui veut la fidélité. C'est une personne loyale ici. D'accord ? Et je pense ici qu'on a affaire à un homme qui veut une relation sérieuse, quoi. D'accord ? Vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose de beau. Donc, on ne trouve pas des personnes comme ça à toutes les rues, des personnes fidèles. Non, on ne trouve qu'une impératrice, qu'un empereur pour, tu sais, la véritable personne avec qui on va pouvoir monter, évoluer, grandir et juste aimer, en fait. Ah, je suis bidou. Je te laisse. Dis-moi en commentaire. Tous les messages que tu as reçus, il y en a eu beaucoup. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui prend mes vidéos. Donc, n'hésite pas à signaler parce que cette personne prend mes vidéos, change la voix. Ça me rend tellement, tellement triste, mais tellement triste. Et je prie chaque jour pour que cette chaîne soit supprimée parce que je trouve que c'est déloyal. Et en plus, ça m'affecte mon cœur quand je sais que quelqu'un trafique ma voix alors que c'est moi. Et c'est interdit de faire de telles choses. Et j'attends que justice des hommes soit en place. Donc, fais attention aussi à toi qu'on ne te spoil pas tes affaires, qu'on ne prenne pas tes affaires au travail, qu'on ne prenne pas tes affaires. N'importe quelles affaires, n'importe quelle chose que tu as au fond de ton cœur, même s'il n'y a rien qui nous appartient. On est seul, on reste seul, on est seul. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des petites choses qu'on aime particulièrement. Et même si ça n'a pas de valeur, l'autre en face, une tierce personne, voudra juste cette chose pour te blesser. Donc, pour vivre, revivre en cachet. Garde ton amour secret. Garde ton travail secret. Garde tes secrets secrets. Et je pense que pour le mot de la fin, on ne pouvait pas trouver mieux. Garde tes secrets secrets. Sur ce, c'était Gabi. Je vous aime très, très fort. N'oubliez pas que la lumière du jour et le soleil se lèvent chaque jour. Et pour tout le monde et ça, merci là-haut. Parce que vivre dans l'obscurité, vivre dans l'ombre, ce n'est pas possible. Donc, remercions, remercions pour toutes les bénédictions que l'on a sur notre route. Et que là-haut, on nous renverse au niveau de notre vie. Je vous aime très, très fort. Soyez bénis et à très, très vite. Love, 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 stay Gabi. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada